Générique L.C. Midi se poursuit. Comment comprendre la stratégie de Debout la France ? Après l'alliance avec Marine Le Pen de l'entre-deux-tours de la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan a choisi la rupture de l'accord préparé avec le FN en vue des législatives. Son parti a investi plus de 400 candidats et clame son indépendance. Debout la France voudrait-il à ce point marquer sa différence par peur d'être assimilé au FN ? On va poser la question à Damien Lempereur. Bonjour, délégué national de Debout la France. Merci d'être avec nous sur LCI. Nous sommes à cinq jours du premier tour des législatives et ce premier résultat pour les Français de l'étranger. La République en marche est arrivée en tête dans dix circonscriptions sur onze. On précise que la participation était plutôt faible. Mais ce résultat s'inscrit dans une tendance identifiée par une série de sondages. La République en marche pourrait obtenir une majorité absolue à l'Assemblée. Votre parti, lui, veut jouer un rôle central dans la recomposition de la vie politique. Mais finalement, en êtes-vous pas réduit à être spectateur plutôt qu'acteur ? Non, justement, et vous l'avez bien précisé, on est presque près de 500 candidats totalement indépendants dans ces législatives. Et on a un rôle, Debout la France, avec Nicolas Dupont-Aignan, de jouer un rôle effectivement majeur dans cette recomposition, dans l'opposition. Puisque finalement, le choix du second tour de Nicolas Dupont-Aignan, c'était pas un ralliement à un parti. C'était un choix de projet. Projet qui était porté par une candidate, certes, qui a été amendé par Nicolas Dupont-Aignan sur six points. Mais un choix de projet. Il aurait été son premier ministre ? Si elle avait gagné. Mais c'était parce que c'était un projet qui, finalement, après les modifications, ressemblait quand même beaucoup, il faut être honnête, au projet Debout la France. Et c'était une forme de courage de Nicolas Dupont-Aignan que d'aller au bout de la démarche et d'envoyer un message à ces millions d'électeurs qu'il n'y avait pas que Marine Le Pen qui défendait ce programme patriotique, humaniste, etc. Courage ou trahison, ont des certains électeurs qui ont été perturbés. Parce qu'il y a la propagande, parce qu'il y a effectivement la caricature. Et rassurez-vous, on savait très bien, en soutenant ce projet, qu'on serait dans l'amalgame et qu'on amalgamerait ce choix d'un projet qui n'était pas le projet d'Emmanuel Macron. Le projet mondialiste, le projet de casse sociale, on l'a vu sur le droit du travail, le projet supranational d'Emmanuel Macron. On savait très bien qu'en choisissant l'autre projet, on serait mis dans le lot d'un parti qui n'est pas effectivement Debout la France, qui n'est pas de notre famille politique, qui a une histoire, un passé, qui a des excès. C'est pour ça, justement, qu'après s'être marqué comme une figure majeure d'opposition, quand même, Nicolas Dupont-Aignan a réuni 2 millions de personnes à la présidentielle. Il a été au second tour un des personnages principaux de cette élection présidentielle. C'était Marine Le Pen qui était la leader de l'opposition face à Emmanuel Macron. Pourquoi il a réussi à faire porter une voix plus importante ? Et aujourd'hui, je pense que vraiment, dans l'esprit de millions de personnes, il apparaît, Nicolas Dupont-Aignan, comme un leader de l'opposition. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un malaise, justement ? Ces législatives, c'est l'occasion de transformer cette posture de leader en projet politique derrière un parti qui n'est pas le Front National, qui est Debout la France et qui défend un patriotisme, qui a des vraies différences, qu'elles soient culturelles ou y compris d'ailleurs politiques. Parce que, vous savez, les législatives, c'est souvent des projets de circonscription. Et région par région, circonscription par circonscription, nous aurons des candidats qui s'inscriront dans le jeu politique local. Vous savez que nous soutiendrons Debout la France, y compris des candidats qui viennent des Républicains. Pourquoi pas ? S'ils ont des bonnes idées, Henri Guénaud, par exemple, qui est en dissidence face à Madame Kosciusko-Morizet, aura le soutien de Debout la France pendant ses élections législatives. Nous ne sommes pas sectaires. Expliquez-nous pourquoi Nicolas Dupont-Aignan prépare un livre, entre autres, pour justifier sa démarche d'alliance avec le FN. Il a déclaré « J'ai besoin de me purifier ». A-t-il quelque chose à se faire pardonner ? Non, il a simplement la nécessité, et ça on ne va pas dire le contraire, d'expliquer quelque chose qui a été caricaturé par le petit milieu parisien et aussi par les médias. Et aussi parce que, malgré tout, pour ne pas jeter la pierre aux médias, quand vous êtes dans un système politique qui, depuis 20 ans ou 25 ans, répète la même chose, vous avez besoin d'expliquer. Qu'est-ce qu'il a besoin d'expliquer, en deux mots ? Il a simplement besoin d'expliquer qu'il a voulu rompre avec un piège. Un piège qui était celui qui avait été mis en place par François Mitterrand, il y a maintenant près de 30 ans, qui est que la gauche peut faire toutes les alliances qu'elle veut, du centre jusqu'à l'extrême-gauche d'ailleurs, ça ne dérange personne, mais que la droite, qui est pourtant selon nous majoritaire dans ce pays, en tout cas ses idées conservatrices, dans la mondialisation, une droite sociale, ses idées qui sont majoritaires ne pourront jamais prendre le pouvoir parce que la droite n'a pas le droit de faire l'union. Nicolas Dupont-Aignan, au second tour, parce que c'est la logique des institutions, ont choisi au second tour entre deux projets, a voulu faire exploser ce tabou, cette barrière. Et il se place maintenant, dès les législatives, et pour répondre à votre question, c'est pour ça qu'on est indépendants, comme celui qui sera peut-être le mieux à même de rassembler ses droites. Certes, vous avez raison, il y a des gens du Front National qui s'intéresseront à notre projet, mais il y a aussi beaucoup de monde, et les adhésions d'ailleurs qu'on a reçues par milliers au Centre National de Debout la France, viennent beaucoup, vous savez, des Républicains, d'une certaine droite qui finalement en a marre de se sentir majoritaire dans le pays sur des questions comme les frontières, la monnaie, l'économie, et qui finalement perd à chaque élection les présidentielles. Mais concrètement, si les candidats de Debout la France ne sont pas qualifiés au second tour dans leur circonscription, est-ce que vous allez vous désister en faveur du ou de la candidate Front National ? Non, il n'y aura pas de... parce que justement ce sont des partis politiques, ce n'est pas un choix de projet de second tour comme à une élection présidentielle où on était derrière une candidate, c'est circonscription par circonscription. Moi je ne connais pas du tout les candidats du Front National, ni des Républicains, dont la plupart des circonscriptions en France. Vous répétez, ce n'est pas un choix de projet, mais vous avez quand même deux visions qui se ressemblent de la société. Il y aura dans chaque circonscription des choix. Il n'est pas impossible qu'un candidat Debout la France au deuxième tour, s'il n'est pas qualifié, soutienne par exemple Florian Philippot. Moi je n'ai aucun problème idéologique particulier et humainement même avec Florian Philippot. Mais je vous l'ai dit, on soutiendra aussi, s'il le faut, Henri Guénaud et d'autres gaullistes des Républicains. Et il y en a beaucoup. Et bien justement, je voudrais vous faire réagir à ce que disait Florian Philippot, vice-président du FN hier sur LCI, sur cette justement recomposition politique. On s'adresse à tout le monde. Il y a des patriotes à gauche, il y a des patriotes à droite. Vous savez, Macron a réuni les mondialistes de droite du centre et de gauche. Nous on veut réunir les patriotes de droite du centre et de gauche. faire totalement miroir avec l'opposé de ce que veut Macron, c'est-à-dire une France libre, indépendante, une France souveraine, une France sûre, une France juste. C'est ça notre modèle. Et donc ça implique de parler à tout le monde. Vous êtes d'accord sur le fond. Alors pourquoi ne pas rester dans l'alliance ? Mais il a absolument raison dans l'objectif. Moi, ma différence, si je pensais que M. Philippot et Mme Le Pen pouvaient sauver le pays, ça ferait longtemps que je les aurais rejoints. Moi, j'ai rejoint, il y a des années, Nicolas Dupont-Aignan, à l'époque où il était d'ailleurs député en rupture au début de sa carrière politique. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est lui qui est le mieux à même de rassembler. Je pense que c'est lui qui est le mieux à même, dans les années qui viennent, d'incarner cette rupture. Parce qu'il faut quand même aussi tirer les leçons de la défaite de Marine Le Pen. Je pense, moi, sincèrement, en conscience... Et justement, quelles sont les leçons que vous tirez de cette défaite ? La leçon que je tire, moi, c'est qu'il existe pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est l'histoire du parti de M. Florian Philippot. Les mauvaises raisons, c'est la caricature, la propagande d'un système qui essaie de se défendre. Il n'en reste pas moins qu'il existe des raisons qu'il faut que ce parti ne pourra pas seul sauver la France. Et je pense que dans le contexte de recomposition, Nicolas Dupont-Aignan est le plus à même de rassembler. Parce qu'il ne parle pas seulement à droite, il parle au-delà de la droite et de la gauche. Ça veut dire que vous imaginez que Nicolas Dupont-Aignan puisse absorber le Fonds national qui pourrait changer de nom ? Moi, si je suis derrière Nicolas Dupont-Aignan et si je suis son porte-parole aujourd'hui pour Debout la France, c'est que je pense que notre parti a un rôle majeur à jouer, effectivement, dans les années qui viennent. Il reste très peu de temps. M. Macron va faire sa politique. D'ailleurs, nous soutiendrons les initiatives qui sont positives. Nous ne sommes pas radicalement opposés à tout. Et il a fait d'ailleurs un plutôt bon début de mandat sur les questions de politique internationale, puisqu'il rejoint, par exemple, sur la Russie, des positions qui étaient défendues par Nicolas Dupont-Aignan. Mais la politique sociale, notamment, qui s'inscrit dans un cadre mondialiste, le CETA, le TAPA... Oui, oui, sur la question de la fusion éventuelle entre le FN et Debout la France. Est-ce qu'on peut l'imaginer, puisque vous dites que Nicolas Dupont-Aignan est le mieux placé par rapport à Marine Le Pen pour l'incarner ? Justement, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de fusion. D'ailleurs, on l'a refusé aux législatives. En revanche, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra qu'à un moment donné, dans notre pays, parmi toutes ces personnalités de droite qui incarnent une certaine opposition à M. Macron, il faudra bien que quelqu'un se détache. Et moi, j'ai la certitude que Nicolas Dupont-Aignan est le plus compétent, le plus raisonnable, et surtout parce qu'il est irréprochable et qu'il n'est pas soupçonnable ni de racisme, ni de xénophobie. Je pense que ce sera lui qui, très vite, dans l'esprit des Français, va cristalliser une possible victoire. Mais ce n'est pas ce qui se dessine a priori. Quand on voit tous les sondages, il y a une majorité absolue qui dessine pour le mouvement La République En Marche. Vous avez eu la rigueur journalistique de préciser, et c'est rare d'ailleurs, qu'il y avait une participation très faible. En réalité, c'est moins de 20%. Ça veut dire un peu plus de 10% des Français inscrits à l'étranger. On parle des résultats pour les Français d'étranger. Je vous parlais des projections. Pardon, mais on nous présente dans tous les médias un raz-de-marée En Marche. Moi, je vois surtout qu'il y a plus de 80-85% des Français de l'étranger qui n'ont pas été votés. Et aux législatives, certes, il y a une dynamique. Et entre nous, il y a aussi quand même encore... Vous avez vu la couverture de l'Express aujourd'hui. Enfin, on est dans un délire absolu. On a, au-delà des journalistes... Macron-Magnat, de l'Express. Au-delà des journalistes qui sont très souvent de très bonne foi, vous avez quand même des rédactions qui poussent énormément. Et quand vous êtes président de la République, il est évident, avec cet appui, ce soutien, qui soit d'ailleurs financier, parce qu'on a le financement des partis politiques qui favorisent celui qui est au pouvoir, et même le CSA, d'ailleurs, on a été obligé encore de se défendre pour avoir plus de temps de parole, et la propagande médiatique, vous êtes nécessairement en point de position pour avoir une majorité. La question, c'est que, face à cette majorité, il faudra un Debout la France le plus haut possible pour pouvoir le mieux résister, justement, à la politique qui sera mise en oeuvre par le président Emmanuel Macron. Merci, Damien Lampereur, collègue et nationale. Debout la France, d'avoir été notre invité sur LCI.